Bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr, nous nous retrouvons cette fois-ci pour le test vidéo du Soon Blaster G3 Qui est un DAC pour console, oui vous avez bien entendu pour console Habituellement les DAC, on a le droit d'en avoir sur PC D'ailleurs à toutes les sauces, mais sur console c'est quelque chose d'assez inexploité Alors on va vous expliquer ce qu'est un DAC, on va également l'éprouver pour vérifier que c'est un DAC de qualité Et vous verrez qu'il est compatible avec d'ailleurs pas mal de périphériques et pas mal de consoles La Playstation 4, la Nintendo Switch Et si vous avez besoin d'avoir un DAC sur votre ordinateur, c'est compatible également PC et Mac Donc voici le G3, le Soon Blaster G3 Que je vous montre ici, on va retourner pour que vous ayez la face arrière Et donc il faut savoir que vous allez pouvoir piloter le DAC via une application mobile qui s'appelle Soon Blaster Command On va également vous en montrer brièvement les fonctionnalités pour que vous puissiez voir le potentiel du Soon Blaster G3 Et c'est le moment de regarder le contenu de Soon Blaster G3 Et bien c'est ce fameux DAC que nous vous parlions en introduction de vidéo C'est donc l'occasion de vous montrer le contenu, de regarder ses faces avant et ses faces arrière Et de manière beaucoup plus zoomée Donc à l'intérieur vous y retrouvez ce fameux cordon qui fait office d'entrée ligne optique Que vous pourrez utiliser avec votre DAC Et outre les prises pour casque et micro, ce DAC vente des fonctionnalités dédiées aux joueurs Comme la mise en avant de bruit de pas, l'ajustement à la volée des niveaux audio du jeu Ou une application de chat vocal On en profite du coup pour vous montrer les faces latérales arrière et devant Avec une partie qui vise à régler le volume sonore principalement Vous avez également une face avant avec un bouton principal Et on regardera l'intérêt ensuite Vous avez également la prise de micro, la prise du casque Et la fameuse prise pour l'entrée de ligne optique En dessous de coussinet Et sur l'autre face latérale vous avez également la possibilité d'interagir avec le volume sonore du micro Et de pouvoir couper carrément le bruit de votre micro Voilà donc ça ressemble à ça Ce fameux DAC Sound Blaster G3 Et il est donc temps maintenant de le tester Alors bien que Creative propose déjà des adaptateurs pour consoles Notamment avec le Sound Blaster X G6 Ils utilisent une prise de jack ou optique avec un port USB pour alimentation Et dans le cas du G3, tout passe par l'USB type C Un adaptateur type A est également livré dans le bundle Et par souci de compatibilité, une entrée combo optique jack est également disponible La connectique comprend également une prise jack pour le casque Et une autre pour brancher le micro L'ensemble est donc relativement compact et léger Comptez à peu près 32 grammes pour ce petit appareil Et il pourra être donc manipulé à une seule main Du côté des caractéristiques techniques Et bien nous avons une prise en charge de l'audio PCM sur 24 bits jusqu'à 96 kHz Avec un rapport signal bruit de 100 décibels Là où on pouvait observer pour le Blaster X G6 une limitation à 130 décibels Par contre, la comparaison s'arrête là Puisque les prix ne sont pas les mêmes Et forcément les deux types d'appareils G3 ou G6 ne sont pas adressés forcément au même type de joueur Vous avez également des fonctionnalités de Game Voice Mix Et comme on vous le montrait tout à l'heure D'une molette sur le côté pour ajuster le niveau sonore Entre les sons provenant du jeu et les paroles provenant d'un chat Avec d'autres joueurs amis Le constat par rapport à nos tests est plutôt bon Nous avons du coup réellement pu régler ce volume sonore des voix En proportion avec le volume sonore que nous pouvions avoir dans le jeu Ça fait son travail Donc il n'y a pas d'argument marketing hasardeux Ou qui serait trompeur Aujourd'hui cet appareil G3 fait clairement le job Et c'est un complément indispensable On dira maintenant A vos casques peut-être ne bénéficiant pas de ces capacités Alors tout dépend du prix que vous avez mis sur votre casque Mais habituellement ce genre de fonctionnalité De pouvoir régler de manière fine le volume sonore Est adressé principalement à des casques haut de gamme Avoisinant en tout cas les 200 euros minimum Le boîtier dispose d'un interrupteur Comme on le disait pour couper le micro Et ceci est fort pratique Pas besoin de chercher midi à 14h Ou dans une application mobile Ou dans votre jeu Et bien une simple pression suffira Vous avez également donc au dessus Un bouton d'activation-désactivation du Footsteps et Answer Mode Qui comme son nom l'indique Permet de mieux faire ressortir le bruit des pas Des adversaires Afin de les localiser plus rapidement C'est une fonctionnalité très agréable Dans les FPS principalement Sur les autres types de jeux On est quand même beaucoup plus nuancé Donc amateur des FPS C'est peut-être bien un adaptateur Qui est fait pour vous Vous retrouvez Habituellement d'ailleurs Ces fonctionnalités sur des cartes son De créative Mais on l'attendait réellement De l'avoir sur un DAC Et un DAC compatible En tout cas sur console Les joueurs de Call of Duty Seront en tout cas enchantés Probablement d'accueillir ce G3 Lorsqu'il est branché Sur un ordinateur sous macOS ou Windows Et bien le G3 propose un son virtuel en 7.1 Ceci permet de profiter Du Sound Blaster Acoustic Engine Afin d'ajuster le rendu sonore Enfin Sachez que les paramètres du G3 Peuvent être modifiés Depuis l'application Sound Blaster Command Disponible sur Android IOS Windows MacOS Et ça donne donc Lieu à pouvoir utiliser Un equalizer Ceci est fort sympathique Puisque vous allez pouvoir régler Selon votre convenance Et bien le son Plus sur les aigus Plus sur les basses Plus sur les graves Bref C'est à loisir C'est en fonction potentiellement des jeux Et libre à vous de composer Et bien avec Cette barre de graduation Qui du coup s'adaptera en temps réel Et restituera le son du jeu Également en fonction de vos préférences Instantanément Donc le constat est plutôt sympathique On a très clairement apprécié Le périphérique que nous avions entre nos mains Et donc On se permet de vous le recommander C'est une recommandation consolefun.fr Et voilà On a pu en tout cas Vous faire profiter de quelques visuels Made in consolefun Afin de pouvoir en tout cas Peut-être vous inciter de l'acheter En tout cas nous On l'a Et on va le garder Et ça Croyez le Donc voilà Vous avez pu voir Et observer Les fonctionnalités Du Soundblaster G3 C'est un appareil Qui du coup Vaut le détour Qui n'est pas si cher que ça 59,99€ Pour Une amélioration De la qualité sonore Voilà Ça fait office d'amplificateur Ça vous permettra D'entendre beaucoup plus Les bruits de pas Que Le reste des effets sonores Que vous pourriez avoir Dans votre jeu Ou d'augmenter Plutôt le volume sonore De l'audio Plutôt que ce du jeu Enfin bref C'est assez personnalisable C'est pas cher Et contrairement à Un investissement D'un casque Qui embarquerait Peut-être les fonctionnalités D'un DAC Et qui coûterait Du coup Véritablement cher On avoisinerait Dans ces cas là Les 200€ Et bien là Pour 59,99€ Vous avez quelque chose Adaptable Sur le marché De la console C'est donc Une recommandation De consolefun.fr